Musique Alors, on est aujourd'hui à cette étape, l'accomplissement de notre série d'activation des différents alliés du animal. On a invité au cours des derniers jours à venir connecter avec notre bouclier chamanique. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement, c'est l'accomplissement d'un très beau processus qu'on a eu beaucoup de plaisir à vivre ensemble, l'année et moi, qui a réveillé notre enfant intérieur beaucoup. Une série très imagée, beaucoup de magie de la vie. Moi, j'ai été agréablement privilégiée de pouvoir vivre ce processus-là à côté de Jacques qui a une force incroyable au niveau de la méditation. Créer des méditations inspirées. Une demi-heure avant, le live. Alors, je trouve que c'est les méditations qu'on a fait, le processus interne de visualisation. La visualisation, c'est très fort. Des fois, il y en a pour qui ils ont de la misère à voir, mais de percevoir ou d'imaginer, ça peut quand même vraiment faire un effet et un processus important au niveau de la connexion, surtout aux animaux, en fait. Alors, c'est la première fois que je vivais comme ça. J'ai bien sûr vécu beaucoup de processus avec les alliés au cours des, disons, les 20 dernières années, mais là, condenser, intégrer 12 alliés, 12 médecines différentes, c'était très puissant. On a été fatigué quelques jours. C'est normal pour ceux qui l'ont vécu avec nous aussi. Quand on rentre des processus comme ça, le système nerveux a besoin de s'adapter à ces nouveaux changements vibratoires-là. Ça ne peut que se faire dans un état de calme et d'être déposé. On ne peut pas juste être dans l'action et intégrer ça comme ça. Donc, nous, c'était de marier tout ça ensemble et de préparer aussi la journée d'aujourd'hui. C'était de l'initiation pour nous. Un exemple de coup de cœur, on parle un petit peu des animaux qu'on a fait dans les 13 derniers jours. Bon, on a commencé par le 1, qui est le renard, c'est-à-dire de magie, la magie qui se met en place. Puis en fait, deux semaines avant qu'on commence les lives, quand on avait choisi de faire ça, on était assis ici dans la boutique à côté et il y a eu deux renards qui ont passé dans le parking. La magie a commencé dans ces lives-là à ce moment-là. C'était très symbolique pour moi parce que le premier allié qui s'est présenté à moi dans le concret, dans la vraie vie, il y a 20 ans, c'était le renard avec qui j'ai eu une rencontre. Puis c'est ça qui active vraiment le cycle de magie de ces rencontres des différents alliés-là après ça pour plusieurs années. Alors, il s'est présenté le renard porteur de la magie et du nouveau départ. Ensuite, le père. Je ne pensais pas que j'avais... Je portais autant cette énergie du père pour ceux que... Puis tu sais, ce qu'on parle là, vous pouvez tout aller le voir aussi sur notre page Facebook. En fait, refaire le processus quand vous voulez, ça va toujours être là. Si vous voulez me voir dans ma belle chemise de paix, c'est... C'est clair. Alors, très surprenant dans... C'était surtout la médecine de vraiment s'assumer dans sa beauté et oser parader. Puis des fois, on n'ose pas prendre notre place parce qu'on déclenche, parce qu'on peut déranger. Mais moi, comme thérapeute... Pas toi, chérie. Pas toi. J'ai appris comme thérapeute, ma formation comme thérapeute en relation d'aide aussi que c'est pas le déclencheur qui est important, mais c'est ce qui est déclenché à l'intérieur de nous. Ça, ça appartient à chacun. Donc, est-ce que moi, si j'ai prime de prendre ma place, ça va vraiment aider l'autre personne? Non. Au contraire, en fait, j'ai compris que je me resseille comme déclencheur parce que ça ne m'appartenait pas à ce qui était déclenché à l'intérieur de l'autre. Sans dire, je déclenche pour le fun, c'est pas ça. Mais surtout pour dire, bien, je veux prendre ma place. Parce qu'on a besoin de ça en ce moment. On est en train de vouloir partir à un nouveau monde. Je pense que chacun, si on ose de plus en plus, en lâchant prise, par mettant à chacun sa responsabilité, bien, je pense qu'on va être rapidement dans le monde qu'on a le goût de voir et qu'on a le goût de vivre dedans. Parce qu'on va être chacun sur notre X aussi, tu sais. Le Père m'inspire beaucoup. Le Père a beaucoup inspiré. Beaucoup de gens. C'est pas un allié qu'on est habitué de se connecter avec. Mais on a vraiment ciblé et ressenti les alliés qu'on avait à connecter en lien vraiment avec le renouveau et la renaissance pour nous propulser pour tout notre cycle annuel. Une chose que j'ai appris de surprenant, c'est qu'il se nourrit du serpent. Et le venin du serpent, c'est ça qui fait ses belles couleurs. Le Père. Fait que c'est ça. Ensuite, on est passé au serpent. T'as pas tout après le serpent, non? T'as pas tout. Donc, le serpent qui est un allié qui nous enseigne l'énergie, notre montée de Kundalini. Donc, une base en énergie pour être capable de s'auto-suffire en énergie de vie, c'est d'être capable de canaliser notre énergie vitale à partir du centre de la base pour être capable de l'élever au niveau du centre de la conscience, dernier centre de vie, centre coronal au sommet de la tête. Donc, énergie vitale super important. Souvent, on peut avoir du jugement ou ça peut être plus répugnant, le serpent, mais il a été bénéré et il a eu une place très importante dans beaucoup du nouveau de l'Égypte ou de plusieurs cultures. Je vous propose d'oser aller vous informer un peu plus sur le serpent, c'est une énergie de vie très importante. On a aussi rencontré l'oie sauvage qui nous réveille à tous les matins mais qui réveille l'appel du printemps aussi. On sait que le printemps s'en vient quand il arrive. les grands voyageurs. C'est vraiment une médecine d'unité. Ils sont tous un pour tous, tous pour un. L'entraide, une équipe qui s'entraide et qui se relie. Très, très inspirant aussi. Le cheval, bien sûr. Le cheval, liberté, mouvement, équilibre dans le mouvement. Très inspirant pour donner la proposition pour aller de l'avant dans mon projet. Le phénix, le phénix qui est l'oiseau, c'est un archetype très puissant en fait qui date de très, très, très longtemps qui est un oiseau. C'est vraiment un mélange de l'aigle et du pain en fait. Un oiseau qui environ dit qu'il vit 500 ans et qu'après 500 ans il meurt et il renaît de ses cendres. Alors, c'est vraiment pour la renaissance super puissante. Donc, de se connecter dans les soins chamaniques, tout ça, le phénix c'est un allié très puissant. Alors, il y avait la colombe blanche aussi avec laquelle on a connecté, bien sûr, une partie de notre essence christique et bien sûr, ah, tu roucoulais? Y a-tu un roucoulement? J'entends. Tu roucoules? C'est un roucoulement. Ça roucoule dans la scène. Alors, la colombe blanche, pour nous, c'était un peu symbolique aussi. C'est là qu'on s'est rencontrés l'année et moi il y a 5 ans dans un salon en Abitibi qui s'appelait la colombe blanche. Alors, la colombe blanche nous a réunies. C'est pas rien. Et puis là, c'était un bon moment pour rentrer notre petite nouvelle. Ah, la petite nouvelle, notre décision qui va prendre beaucoup d'organisation. Oui. Parce qu'il y a 4 ans, j'ai demandé l'année en fiançaille et là, ça a tardé un petit peu. Il y avait trop gros projets qui prennent du temps. On a aligné notre date de mariage. C'est maintenant entré dans l'énergie pour le 12 août 2023. Yes! C'est reçu par ça la même place qu'il m'a demandé en fiançailles. C'est ça qui est beau aussi. C'est ça à l'abbaye d'Oka dans le... Ah oui! T'as toute beau... Dans l'endroit de toute beauté. Oui. Alors, comme toi, chérie, tu m'as dit. Le plus romantique des hommes, manche. OK, on passe au colibri. Colibri, c'est un petit vide, on l'invite. Alors, la magie du colibri. La magie du colibri, impressionnant, surmonter l'impossible. Encore, les scientifiques ne trouvent pas comment ils font pour pouvoir traverser l'océan comme ça avec leur petit bagage. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est aussi ce que j'ai retenu, le colibri. C'est vraiment de surmonter l'impossible. Le papillon, un grand allié de transformation aussi, qui part de la chenille et qui ne sait pas tout ce qui l'attend et qui combat sa transformation et qui a réussi à émaner le papillon. Le passage, je dirais, de la 3D à l'éveil de la conscience. Des fois, on n'imagine pas tout. C'est pas qu'il va devenir un papillon, mais dans son ADN, il sait. À un moment donné, ça se réveille, il se met à checker comme ça, puis là, il faut que j'aille faire un cocon. Ça se fait tout ça. Il s'enveloppe de la soie. Un petit cocon de soie. Il s'enveloppe de soie. De l'amour de soie. Pour vivre la transformation, je vous conseille fortement de le refaire. C'est vrai, j'ai pleuré tout le long. C'est très fort. On a rencontré le lion aussi. Lion pour la reprise de son pouvoir personnel et l'émanation de notre royauté intérieure à l'extérieur de nous. Et le dauphin. Le dauphin, la conscience collective, ce mammifère qui aime les humains et que l'on aime tant également. Très aussi, sa force dans le collectif et sa force d'être ensemble. Puis lui aussi, sa force vraiment au niveau de la voix et du chant. Donc, une maîtrise parfaite de la réverbération, de la vibration. Donc, communiquer avec la vibration. C'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui avec le tambour aussi. On communique avec la vibration. On est des tambours. On vibre. On est un être avec de la peau qui parlait comme le tambour. Et on vibre. Donc, le dauphin, c'est vraiment cette belle médecine-là aussi. C'est important de toutes les renommer pour les honorer. Je pense que c'est juste de faire la synthèse puis de venir boucler la boucle pour passer maintenant à l'aigle. C'est important dans le processus à ceux qui l'ont vécu ou vous pouvez toujours continuer à le vivre parce que toutes les lives sont sur notre page. J'ai goût de le dire au nom des animaux. Des fois, quand on prend le temps d'être attentif dans le son, quand on les entend, quand on les voit ou on les perçoit, c'est des grands messagers. Ils viennent nous enseigner énormément de choses. Donc, quand on prend le temps de les écouter, ils sont là pour nous, en fait. Et j'ai goût de dire, ils nous ramènent aussi à notre essence sauvage. l'animal aussi, l'instinct que l'on porte à l'intérieur de nous. Cet instinct-là, avec l'évolution qui, des fois, peut nous avoir amené dans cet espace que je suis sûre que son essie évoluée, tu sais, de ramener, de revenir, en fait, je dirais à l'instinct, à l'intérieur de nous. Et cet instinct-là, elle ne ment jamais. Vous la portez tous et vous pouvez tous avoir accès à cette vérité-là à l'intérieur de vous en écoutant votre instinct. Donc, c'est un peu ça aussi, la reconnexion aux animaux. C'est cette reconnexion-là, c'est notre instinct que l'on porte tous. Alors, on va passer à l'aigle, celui qui nous a tous attirés ici aujourd'hui. Alors, l'aigle est un grand allié pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre nous. On sent une proximité avec cet allié-là. Ce n'est pas pour rien, mais c'est pour beaucoup de gens notre gardien de l'Est qui est ici à notre droite dans notre bouclier chamanique. Et c'est le premier allié qui vient à notre rencontre quand on vit l'éveil, quand on vit l'illumination. C'est le premier qui vient transmettre l'inspiration solaire de l'éveil. L'étincelle de l'éveil passe par l'aigle. Donc, c'est pour ça que beaucoup, beaucoup de gens s'y sentent si près aussi. C'est un grand enseignant qui nous permet de nous élever au-delà de notre personnalité, qui nous permet de survoler notre territoire et de mieux se comprendre, d'avoir une vision d'ensemble de qui on est à l'intérieur de nous, mais en étant détachés aussi en même temps. Il nous aide à guérir par des prises de conscience. c'est un grand guérisseur, l'aigle, mais il nous aide par des prises de conscience sur nous-mêmes, par la connaissance de soi, il nous permet de guérir de cette façon-là. J'ai beaucoup l'image quand on a le nez collé sur l'arbre. Des fois, on ne voit plus clair, on est tellement dans la situation, on est tellement dans la problématique, on est tellement qu'on ne voit pas. C'est tout le contraire, justement. L'aigle survol, il voit très, très loin une souris. Je pense que il y a une vision incroyable, mais il voit les détails, mais il voit l'ensemble de l'oeuvre aussi. Il voit que la montagne, finalement, n'a peut-être pas l'air si grande que ça. Quand on s'élève dans la conscience et qu'on sort le nez de l'arbre, tout est plus possible, en fin de compte. Donc, c'est cette invitation-là aussi à prendre un recul, à voir de plus haut et de voir vraiment l'ensemble. L'ensemble-là, c'est beaucoup moins difficile, souvent. Il a une énergie, c'est fulgurant. Il représente la force, mais une liberté aussi. Liberté qui est un besoin fondamental. Je veux l'être humain, je ne sais pas si vous le saviez, comme être aimé et être écouté. Mais être libre, c'est un besoin fondamental. Il a un totem significatif, très, très puissant de la liberté et de la force. Donc, quand il arrive, quand il attaque une proie, c'est ce qu'il fait. Ça se passe en un instant. Un loup, si vous allez voir un peu les vidéos là-dessus, c'est même, pas un loup, mais il peut attaquer un loup même. C'est impressionnant. Donc, deux mètres de long, ses ailes. Alors, je pense qu'il nous invite à déployer cette force qui nous habite avec rapidité et fulgurance. À déployer nos ailes de liberté, à prendre notre envol, à aller chercher notre vision et à maintenir cette vision-là, à aller manifester notre vision. Parce que oui, on pense, on voit souvent l'aigle comme un être très élevé, mais il a aussi des serres qui viennent l'ancrer à la terre. donc sa médecine nous permet de recevoir les visions, mais surtout aussi de venir les ancrer dans la matière et de les manifester pour créer une meilleure humanité. Donc ça, c'est sa médecine. Le regard de l'aigle nous permet de percevoir, les ailes nous permettent de passer à l'action et ses griffes nous permettent d'ancrer cette action-là au niveau de notre incarnation. Est-ce que vous avez envie de ressentir l'aigle dans votre vie pour le nouveau printemps? Oui! C'est un grand propulseur que, tu sais, moi, j'ai le rythme tatoué sur le cœur, concrètement. Il m'accompagne vraiment beaucoup. Est-ce qu'on va utiliser la technologie pour le faire? Oui. Donc on va aller vers le rythme pour activer cette médecine de l'aigle et donc ça commence comme toutes les connexions avec les alliés qu'on a faites durant les lives. Ça commence par un allénement, une petite méditation courte juste pour nous emmener un point précis pour après ça vivre la rencontre de l'aigle pour aujourd'hui. Juste pour libérer l'aspect technique, je vais vous expliquer un peu le rythme, comment ça va, comment il va se passer. c'est que c'est un rythme qu'on va aller en crescendo. Donc c'est un rythme qui va commencer tout en douceur et qui va monter doucement en intensité jusqu'à aller à son apogée d'intensité. C'est comme si on va aller monter l'énergie à partir du centre de la race et on va monter l'énergie jusqu'à le plus haut qu'on peut aller chercher. Et c'est là que je vais vous inviter quand on va être rendu à cette intensité-là, l'année et moi on va lever un bras d'insère et on va donner un dernier coup de tambour et c'est là que tout le monde on arrête en même temps. Pour aller arrêter dans cette intensité-là qu'on va aller chercher le crescendo et on arrête d'un coup et c'est là qu'on va s'entendiner dans la conscience et le voyage va continuer. Je guiderai les prochaines étapes mais on veut partir d'ici s'élever jusqu'à le plus haut qu'on est capable et après ça on va se laisser arriver dans une visualisation que je vous j'amenerai. C'est vraiment un rythme d'empuissancement. C'est exactement ça qu'on veut pour le printemps. Vous énergisez. Alors c'est un rythme qui va se faire debout. Je vous invite à vous lever avec votre tambour. pour le printemps. Merci. 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 Je vais le mentionner quand on va commencer à jouer le tambour. on commence pas tout de suite à jouer le tambour mais je vais le mentionner un temps. Alors je vous invite à vous détendre et à vous asseoir confortablement. Encore le coyote. Alors on prend le temps d'inspirer et d'expirer notre coeur. on prend le temps d'entrer en contact avec notre tambour intérieur. On prend le temps d'inviter les énergies de la terre à s'élever à travers nous et à se connecter en notre coeur. On invite maintenant les énergies de père ciel à descendre à travers nous et à se connecter en notre coeur. Toute votre attention est concentrée en votre chakra coeur, au centre de votre poitrine. Viens ressentir ce mariage sacré de l'humain et du divin au centre de votre être. C'est à partir de cette connexion en votre coeur que je vous invite à vous retrouver dans votre forêt intérieure. Vous marchez dans un petit sentier. Vous vous sentez bien. Vous vous sentez en sécurité. Cette forêt, c'est votre lieu de pouvoir. C'est une magnifique forêt parsemée d'arbres centenaires et millénaires illuminée par le soleil. Vous marchez dans ce petit sentier et tout au bout du petit sentier, une éclaircie. Le soleil illumine une petite clairière. Vous vous dirigez vers cette clairière. Il y a un petit ruisseau que vous allez suivre vers la gauche en remontant le courant en direction d'une chute, une chute sacrée que vous connaissez bien. C'est l'un de vos lieux de pouvoir et c'est derrière cette chute d'eau qu'est disposée toutes les médecines d'irignes animales. Juste devant cette chute d'eau, il y a un cercle de pierre, un cercle de pierre consacré. Je vous invite à aller y prendre position. Vous êtes maintenant bien ancré au cœur de ce cercle de pierre. Et je vous invite à prendre le temps d'inviter les quatre alliés des quatre directions à venir prendre position au niveau de votre bouclier chamanique. Alors on invite l'aigle à notre droite. On invite le coyote derrière nous. on invite l'ours à notre gauche et on invite le bison blanc au nord devant nous. On prend le temps de ressentir ces quatre alliés d'ancrage. Et c'est à partir de cette connexion qu'on va prendre le temps d'inviter l'aigle à se joindre à notre cercle. L'aigle est encore loin et vous pouvez le ressentir, le percevoir. À partir de votre troisième oeil, vous pouvez même l'apercevoir dans son lit au sommet de sa montagne. Il ressent votre appel du cœur et il va bientôt prendre son envol en votre direction. J'invite à inspirer et à expirer en conscience. vous inspirez et vous expirez la même air que l'aigle qui se dirige vers vous. Plus il s'approche, plus vous pouvez le ressentir. Vous entendez maintenant ses ailes battre dans le vent. L'aigle arrive devant vous et il se positionne juste devant vous. Devant votre cercle de pierre, c'est un honneur sacré de vous rencontrer. Vos cœurs se connectent l'un à l'autre et vos regards fusionnent l'un dans l'autre. Vous sentez que l'aigle vous transmet sa médecine, ses forces, ses qualités, ses vertus. son pouvoir de guérison, sa capacité d'élévation, sa puissance de vision, son pouvoir de renaître, de se nourrir du soleil. Alors, je vous invite à fusionner avec cet aigle. Vous pouvez même commencer à sentir les traits de son visage sur le vôtre. Vous pouvez ressentir cet ancrage, les griffes de l'aigle qui émanent de vos pieds et qui vous ancrent solidement à la terre. Vous pouvez même ressentir les ailes dans votre dos qui cherchent et qui commencent à vouloir se déployer. Transmettez toute votre gratitude à l'aigle pour cet échange vibratoire entre l'aigle et vous. Ici, vous reconnaissez que l'aigle, c'est vous. Vous en avez toute la force et la puissance à l'intérieur de vous. Et c'est à partir de cette puissance de propulsion et d'élévation que je vais vous inviter quand vous êtes prêts à prendre votre envol et à élever votre vision jusqu'au plus haut sommet de votre territoire et d'avoir la capacité d'avoir une vision globale. Vous visez le soleil qui est votre emblème et qui vous nourrit par sa chaleur et ses rayons. Et tout doucement, vous allez prendre un envol au rythme de votre tambour jusqu'au plus haut sommet en direction du soleil. On commence tout en douceur. Sous-titrage Sous-titrage MFP. ... 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